Bonjour, bienvenue dans cette quatrième séquence sur l'héritage et le lookup. Dans cette séquence, nous allons voir ce qui se passe quand l'algorithme de lookup ne trouve pas une méthode correspondante à un message. Alors on va voir que le code, les classes, sont capables d'ajouter du traitement pour traiter le fait qu'un message aurait été envoyé et qu'il n'aurait pas été compris. Alors si je reviens rapidement sur l'envoi de message, on envoie le message area à l'objet colorDrectangle. L'algorithme de lookup a pour but de trouver la méthode à exécuter par rapport à ce message-là. Donc l'algorithme de lookup cherche dans la classe du receveur, c'est-à-dire colorDrectangle, une méthode qui s'appelle area. S'il la trouve, il l'exécute. Là, il ne la trouve pas, donc l'algorithme de lookup va aller voir dans la superclasse. La méthode area est trouvée et elle est exécutée sur le receveur. Alors qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de méthode area du tout et que l'algorithme de lookup échoue ? Alors dans ce cas-là, on envoie le message coucou à l'objet node1 et il n'y a pas de méthode coucou implémentée. Donc l'envoi de message se passe comment ? On envoie le message coucou à node1, on cherche coucou dans la classe node, il n'est pas trouvé. L'algorithme de lookup cherche coucou dans la classe object, il n'est pas trouvé. À ce moment-là, la machine virtuelle Pharo envoie le message dosenoteunderstand au receveur, donc à node1. Donc dosenoteunderstand avec le message initial en paramètre, donc avec un coucou Steph en paramètre. Ici, si je le refais étape par étape, coucou est envoyé à node1, coucou est cherché dans la classe node, coucou est cherché dans la classe object, la méthode coucou n'existe pas. Donc le message dosenoteunderstand est envoyé, est envoyé à l'objet node1. Donc l'algorithme de lookup va chercher une méthode dosenoteunderstand dans la classe de node1. Dosenoteunderstand n'est pas trouvé dans la classe node, donc l'algorithme de lookup cherche dosenoteunderstand dans la superclasse. La méthode dosenoteunderstand est trouvée, ou une méthode dosenoteunderstand est trouvée dans la classe object, elle est exécutée. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que dans toutes les sous-classes de la classe object, on peut implémenter dosenoteunderstand pour avoir du comportement particulier qui va s'exécuter lorsqu'un objet, une instance de cette classe ne comprend pas un message. Donc sur ce slide, vous avez les détails étape par étape de cet exemple que vous pouvez relire. Dosenoteunderstand, c'est un message comme les autres, donc vous pouvez implémenter une méthode qui s'appelle dosenoteunderstand et qui sera exécutée à chaque fois qu'une instance ne comprendra pas un message. Alors on se sert de ce mécanisme dans certains cas un petit peu compliqué comme les proxys, la délégation automatique, c'est-à-dire lorsque vous voulez qu'un objet, tous les messages qu'il reçoit soient transmis à un autre objet. Dans ces cas-là, on peut utiliser ce mécanisme de dosenoteunderstand. L'implémentation par défaut de dosenoteunderstand se trouve dans la classe objects et cette implémentation par défaut lève une exception. Donc l'exception s'appelle message not understood. Donc si la méthode dosenoteunderstand de la classe objects est exécutée, une exception est levée. Ça signifie que le code que vous écrivez peut capturer cette exception comme il capturerait n'importe quelle exception et peut avoir du traitement particulier lorsque un message n'est pas compris. Alors dans cet exemple-là, on revient sur la classe node et on a une méthode sayHello dans la classe node qui envoie le message coucou au receveur, donc à self. On a aussi une méthode welcome qui envoie le message sayHello à self et qui fait un traitement particulier si dans le contexte de cet envoi de message, si un message n'est pas compris, il va y avoir du traitement. Donc là, sayHello envoie le message coucou à self, coucou n'est toujours pas implémenté. Donc au final, la méthode dosenoteunderstand sera exécutée, une exception sera levée, donc l'exception message not understood sera levée. Le code qui est ici avec undo sert à capturer les exceptions, c'est l'équivalent de tryCatch en Java, vous aurez une séquence plus tard qui vous parlera des exceptions en détail. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de voir que ce code-là, en fait, c'est l'équivalent du catch de Java, donc c'est le code qui va être exécuté lorsque l'exception est capturée. Et donc, si on envoie le message welcome à node 1, sachant que coucou n'est pas implémenté, on affichera dans la console le message something went wrong with a message. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que lorsque l'algorithme lookup ne trouve pas une méthode correspondante à un message qui est envoyé, un message dosenoteunderstand est envoyé au receveur initial avec le message d'origine en paramètre. Vous pouvez implémenter une méthode dosenoteunderstand dans vos classes. À défaut, l'implémentation par défaut dans la classe object sera exécutée. Cette implémentation par défaut lève une exception. L'exception s'appelle message not understood. Et le code que vous écrivez peut capturer cette exception et avoir des traitements particuliers lorsqu'un message n'est pas compris.